Bonjour Alain ! Que c'est bizarre, on se rencontre à 8h du matin ce matin, juste avant Noël. Il n'y a qu'avec toi que je me lève aussi tôt, il n'y a vraiment qu'avec toi. Ah bah écoute, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, voilà. Et nous nous levons tôt ce matin pour parler de ton dernier livre, dont le titre est « La crise de l'IT de 2020 et comment s'en sortir ? » À peu près, d'ailleurs, je ne vois pas exactement le titre, mais c'est à peu près ça. C'est exactement le titre, c'est bien le titre, pas de problème. C'est bien ça, c'est bien ça, ok. Alors donc, on est dans une crise de l'IT et donc ça veut dire en fait une crise qui est peut-être un peu similaire quelque part à la crise qu'on a connue dans les années 90, un grand bouleversement de l'informatique. Puis en même temps, une sorte de mix avec la crise de l'Internet, enfin il se passe quelque chose en ce moment. On entend beaucoup parler de licenciement, de rationalisation, même y compris chez les grands du web. Les parts de marché se rétractent aussi. Hier, on a eu une info de ce genre sur les rétractations pour la première fois des parts de marché dans la publicité digitale chez Google et Meta, rien que ça. Bon, il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut… C'est quoi ? C'est l'hiver nucléaire de l'informatique ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être pas jusque-là, mais il est clair que les secousses économiques qu'on connaît en ce moment, c'est que la face émergée de l'iceberg, en fait, la crise est bien plus profonde, elle est multifacteur. Certains parlent même de permacrise, pour dire que c'est une crise permanente. Il y a aussi une crise morale qui, à mon avis, est tout aussi importante. La crise morale, c'est justement la suite de tricheries et de scandales qu'on a connues tout au long de cette dernière décennie, qui fait qu'on peut commencer à se demander si on n'a pas échangé notre habitude de faire de l'innovation pour tout simplement tricher, mentir, tromper. Et ça, c'est super grave. Et puis, il y a aussi des éléments techniques, quand même. Il y a d'abord le fait que la loi de Moore ne se vérifie plus. Alors, il y en a certains qui contestent cette assertion, mais il n'y a rien à faire. Si on croise les sources, on finit par se rendre compte qu'effectivement, la loi de Moore ne se vérifie plus. Or, c'est un élément absolument monumental dans notre environnement, parce que ça fait plus de 40 ans que la loi de Moore était la locomotive qui tirait le train. C'était elle qui amenait la croissance, d'abord par une croissance technique, qui se traduisait par une croissance économique. Si tout d'un coup, ça, ça s'arrête, ça veut dire la fin des progrès automatiques, des progrès techniques automatiques. Ça ne veut pas dire la fin des progrès techniques, mais une certaine régularité, ça, c'est terminé. Une certaine rande de situation, ça, c'est terminé. Et puis, on est dans un mode un peu panique, je dirais, puisqu'on voit que cette attente et cette recherche de la next big thing, la prochaine grande affaire qui va relancer toute la machine et nous sauver, eh bien, pour le moment, tous les candidats qui nous ont été proposés, qui nous ont été présentés, eh bien, ne font pas l'affaire, entre guillemets. C'est-à-dire que personne n'est tout à fait aussi big et aussi proche de se réaliser. Et des fois, c'est même carrément des fraudes manifestes comme le Web3. Et à mon avis, le Web3, d'ailleurs, c'est encore un élément qu'on sous-estime. Pour moi, c'est la première fois, et c'est quand même super important, qu'on ait face à une mode technique qui est entièrement bidon. Donc, bon, il y a déjà eu des modes techniques qui étaient discutables, qui étaient contestables tout au long de l'histoire de l'informatique. Je pense à Java à la fin des années 90, par exemple, que j'ai beaucoup convaincu. Bon, mais même Java, il y avait quand même un fond. Là, avec le Web3, à part de la fraude, à part de la tromperie, à part de la spéculation, il n'y a rien. Au Java, ça a donné JavaScript aussi. Et JavaScript, on ne peut pas traverser une page web sans le voir. Oui, mais entre Java et JavaScript, il n'y a qu'une partie du nom qui est en commun. Il n'y a rien d'autre. Le langage est radicalement différent. Oui, là, tu parles du Java des années 90, de l'encre Kesson, et qui était destiné à faire du web sans ordinateur. Voilà, à tout remplacer, à tout remplacer Windows. C'était surtout Oracle et Kesson qui voulaient être calife à la place du calife, virer Windows et Microsoft, et se mettre comme acteur dominant à la place. C'était ça, principalement. Et avec le Web3, d'ailleurs, c'est la même chose. Quand ils disent qu'on veut une informatique sans intermédiaire, la vérité, c'est qu'on veut réintermédier l'informatique et se mettre à la place des GAFAM. C'est ça, la vérité. Le problème, c'est qu'ils proposent ça avec un plan technique qui ne tient pas debout. Donc, du coup, évidemment, ça n'ira pas loin. Donc, ici, je comprends bien. On est dans une crise de l'informatique. Ce n'est pas seulement une crise conjoncturelle, parce qu'il y a une superposition quand même de crise conjoncturelle et d'une crise structurelle. Absolument. Alors, la crise conjoncturelle, il n'y a pas besoin d'y revenir. On la connaît. On la vit. On la vit en ce moment. OK. Et la crise structurelle, elle est due, d'une part, à un changement de vitesse de l'innovation. Si je veux simplifier, ce que tu expliques par la loi de mort. Oui. Même si je nuancerais un peu cette histoire de loi de mort. On est arrivé au bout, quelque part, de ce qu'on pouvait faire. C'est que la loi de mort, fondamentalement, c'est l'augmentation de la densité des composants sur une plaque de silicium. Bon, on savait bien qu'à un moment, on allait heurter un mur. Là, on y est. Et on ne peut pas aller tellement plus loin en termes de densification, en tout cas, sur un seul plan, en deux dimensions. Après, on peut s'amuser à monter les composants les uns sur les autres. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et ça va mettre du temps avant que ce soit, comment dire, mature. Et le temps en informatique, on sait que c'est des unités de 10 ans à chaque fois. Évidemment, à chaque fois que je dis ça, je fais rire les gens. Personne ne me croit. Mais après coup, on s'aperçoit que c'est vrai. Et que même 10 ans, c'est le minimum, en vérité. Donc, la crise structurelle, technique, c'est effectivement la fin de la loi de Moore. Mais l'autre crise, c'est cette espèce d'hystérie qui nous fait basculer d'une mode technique à une autre, même si elles sont absurdes, même si elles sont sans fondement. Ça, j'ai envie de dire, c'est encore plus grave. Ça traduit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il faut le réaliser. On a un problème dans l'informatique. Tant qu'on restera accroché à, c'est la dernière mode technique, il faut s'y ruer, il faut s'y jeter, il faut se lancer dans la transformation numérique, avec l'accélération, etc. Tout ça, c'est des conneries. Tant qu'on ne sortira pas de là, on n'ira pas bien. Oui, on comprend qu'il y a effectivement quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme tu le dis. Et on pourrait poursuivre être ou ne pas être. L'informatique est effectivement dans une période assez troublée. mais quelque part, je dirais que c'est aussi un marché au nouvant du rêve, des fois peut-être des cauchemars, des fois des élucubrations. Souvent, on va y revenir, beaucoup d'effets démos. Ça, c'est un grand classique. Énormément même. Depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui ne date pas d'aujourd'hui. J'ai connu ça dans les entreprises, dans les temps immémoriaux des dinosaures, dont je ne dirais même pas la date, parce que ce n'est pas la peine, ça va effrayer tout le monde. J'ai connu aussi, t'as qu'es-tu pas ? Je me souviens d'une belle application qu'on faisait dans la boîte où je travaillais, qui en plus était une boîte d'informatique. C'était l'époque où on lançait des grands systèmes d'information pour tout réformer. Un projet qui a duré huit ans. C'était ça, oui. Un projet qui coûtait 8 millions de dollars de l'époque. C'est comme si on dépensait 80 aujourd'hui. Et tous les ans, on s'apercevait du constat, enfin, on faisait le constat de l'échec, bien sûr. Et tous les ans, on remettait au pot parce qu'on avait certainement que la personne qui avait voté les huit millions de dollars avait peur qu'on lui demande pourquoi il les avait votés. Donc, il en remettait huit pour être sûr que, comme ça, on lui reposerait la question plus tard et si possible, le jour où il serait parti. Mais ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout des huit ans, eh bien, il n'y a jamais eu une ligne de code qui a été pissée. On a l'impression de revoir le Web3, sauf que le Web3, là, c'est sur une échelle beaucoup plus large parce que là, on parle de quelque chose de planétaire avec une sorte de, je dirais, supercherie peut-être, enfin, tout au moins dans les mots, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien derrière. Il y a des choses derrière. Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Pardon ? Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Non, derrière le Web3, il n'y a rien derrière, mais derrière le, je dirais, un renouveau du Web autour du, enfin, au tout au moins d'innovation sur un temps beaucoup plus long avec du Web immersif, là, il y a des choses qui arrivent. Oui, oui, il y a des choses qui arriveront. Qui arriveront, bien sûr. Et qui sont les vraies choses intéressantes, d'ailleurs. Oui. Et moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi, justement, après toutes ces années, parce que l'informatique est quand même quelque chose de vieux, ça a quand même 70 ans. Donc, pourquoi on est encore comme des petits garçons à regarder ces pseudo-innovations sans esprit critique ? On aime les contes de faits. Je ne comprends pas. Oui. Alors, dans le cas du Web3, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas tellement là le facteur critique. Ce n'est pas un effet des mots, parce qu'il n'y en a pas, c'est autre chose, c'est la ruée vers l'or qui aveugle tout autant. C'est de croire qu'en allant là-dedans, on va être riche rapidement. Et donc, là, il n'y a plus aucun raisonnement, il n'y a plus aucun esprit critique, rien du tout. Pour en revenir à l'effet des mots, qui est également une de nos plaies, ça remonte à un passé historique déjà un peu ancien. ça remonte à 1968 avec ce qu'on appelle la mère de toutes les démos où Douglas Egelbart a montré des systèmes distribués, des systèmes graphiques, l'interface à base de souris, etc. C'était une démo absolument extraordinaire, très, 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 très en avance sur son temps et qui, effectivement, après coup, s'est réalisée. Et en quelque sorte, l'émerveillement et la conviction qu'à partir du moment où on voit une démo convaincante, effectivement, ça va découler sur nos postes de travail, c'est ancré à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de recul pour faire la différence entre l'effet des mots et la réalité du terrain. Le meilleur exemple, celui que je rabats tout le temps, c'est les voitures autonomes. il y a une dizaine d'années, on nous disait bon, les voitures autonomes, c'est dès 2016, pas de problème, préparez-vous. Vos enfants n'ont même plus besoin de passer le permis. Ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est réglé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'articles, il y en a un publié hier dans l'usine digitale. Dans l'usine digitale, excellent, qui fait le point sur l'état de la voiture autonome et qui dit à mot couvert, rien avant 2035 pour ce qui est d'une voiture de niveau 4 ou de niveau 5. Oui. Qui soit, comment dire, homologué pour que les assurances s'accordent, qui ne marchent pas seulement aux États-Unis mais également en Europe, etc. Donc, on est loin, mais c'est normal. Oui, ça n'a rien de choquant. On n'accorde jamais assez de temps pour que les innovations rentrent dans leur phase de maturité. Or, il n'y a que dans la phase de maturité que c'est effectivement utilisable. Oui. Et là, on est en train de revivre ça, on est en train de revivre ça, hélas, pour l'IA. L'IA, la ferveur et l'hystérie, c'était un petit peu calmé. Et puis, avec les programmes d'OpenAI, que ce soit Dali ou GTP3, ChatGPT, etc., voilà, hop, on est reparti dans l'effet démo et dans les réactions hystériques. La réaction hystérique typique, c'est de dire Google, c'est fini, ils sont foutus, voilà, on va faire les recherches avec un chatbot qui nous répondra précisément au lieu de nous envoyer des dizaines de liens web. Moi, je suis quand même assez abasourdi de lire ça parce que, imaginez, alors, Google, un jour, évidemment, basculera et sera remplacé, renversé, submergé, comme IBM a fini par l'être, comme Microsoft finira par l'être, etc., etc. Et ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour tout de suite parce que même si les résultats de Google, là, sont plutôt en berne, c'est quand même un des géants de notre présent. Oui, ils ont encore un peu de cash. Oui. OK. J'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés par l'article sur les véhicules autonomes, donc visemktg.info slash UD majuscule et voiture en minuscule. Alors, je vais corriger sur l'annonce de la voiture autonome. Je me souviens, j'étais tout gamin dans les années 70. C'est tellement vieux, je n'ai même pas retrouvé dans les archives de Science et Vie. Donc, ça date d'avant 73, je pense. On annonçait déjà, et je me souviens très, très bien de ce visuel de voiture avec des personnes qui lisaient le journal. C'est toujours le même visuel d'ailleurs depuis 70. Ça fait quand même quelques années, plus de 50 ans qu'on nous rabat les oreilles avec ce truc. Alors, ça finit par arriver, Yann, parce que regarde, par exemple, là, on est en visioconférence tous les deux. Oui. Il y a du monde avec nous, etc. Mais la première fois qu'il y a eu une démonstration de visioconférence, on ne l'appelait pas comme ça d'ailleurs, c'est en 1940 à l'exposition universelle de New York. Oui. C'était TNT qui a fait une démonstration de ça. Donc, je ne sais plus comment on appelait ça, peut-être qu'on appelait ça le visiophone, peu importe. Évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas opérationnel. 20 ans après, toujours pas. 30 ans après, toujours pas. Mais aujourd'hui, ça y est. Donc, dans le temps long, on y arrive toujours. Oui, oui. Et dans le temps court, non, ça, ce n'est pas la peine. si tu me lances sur ce sujet-là, on n'a pas fini parce que j'ai eu le plaisir et la chance et l'honneur d'introduire cette belle technologie chez un grand opérateur français en 2001 avec une start-up de l'époque qui s'appelait WebEx. Ah oui, je me rappelle. Voilà. Donc, je suis allé prendre mon bâton de pèlerin pour aller signer le contrat. C'est épique, d'ailleurs, parce que c'était une négociation assez intéressante qui a bien rapporté, d'ailleurs. Et derrière, ça a quand même mis 20 ans jusqu'au fameux confinement pour que le vulgum PQ se finisse par percuter et que c'était vraiment bien. Mais pendant 20 ans, le nombre de fois où j'ai dû batailler pour expliquer que c'était mieux de se parler en visio comme on est en train de le faire aujourd'hui plutôt que d'envoyer un mail en déconnecté et d'attendre la réponse trois jours après, je ne compte plus. Je ne compte plus. Il y a un temps incompressible sur l'usage et la voiture autonome n'y coupera pas parce que là, en plus, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes éthiques, il y a des contraintes d'organisation et d'infrastructure surtout. On peut difficilement faire conduire une voiture autonome dans une ville comme Paris où déjà un être humain capable d'adaptation a déjà du mal à naviguer. Ça paraît difficile. Cette crise de l'IT, je comprends, il y a quelque part une crise structurelle, industrielle d'une part et puis de l'autre côté, on y reviendra d'ailleurs sur cette histoire de loi de mort parce que j'ai une petite nuance à apporter et puis de l'autre côté une crise je dirais de l'exagération on va dire comme ça mais bon est-ce que les crises je ne sais pas depuis que je travaille je n'ai connu que des crises donc je n'ai pas l'impression de découvrir c'est la fin du monde ou qu'est-ce qui va se passer derrière on va avoir comme dans les années 90 des grands acteurs de l'informatique qui vont disparaître du jour au lendemain comme on a vu disparaître DEC comme on a vu disparaître Data General Control Data ICL et tous les autres ça ça arrive tout le temps il y a tout le temps un renouvellement de la vieille garde là on n'y a pas fait tellement attention mais où sont les IBM et Oracle il y a seulement 10 ans alors certes IBM ils sont toujours là ils font toujours du chiffre et c'est ce que j'appelle des morts vivants en fait c'est à dire qu'un acteur important de l'informatique dès qu'il perd le mind share la part d'esprit le market share suit derrière il n'y a rien à faire ça a toujours été comme ça donc ils ne se sont pas encore forcément rendus compte mais les vieux acteurs sont des morts vivants le seul acteur qui a réussi à passer la barre c'est Microsoft c'est le seul la vieille garde qui a réussi à survivre qui a réussi à évoluer qui a réussi à se réinventer qui a pris la vague du cloud pas trop tard et donc il y a tout le temps un renouvellement c'est pas ça la crise la crise c'est pas ça la crise actuellement c'est deux facteurs j'y reviens encore c'est bon l'arrêt de la loi de Moore et puis cette espèce de panique autour de la nouvelle grande affaire qui qui ne vient pas c'est en attendant Godot et Godot ne vient pas donc mais en fait là aussi on se trompe de cible parce que en vérité notre monde de l'informatique il n'est pas tout à fait homogène il n'est pas tout à fait unifié il y a deux peuples en fait il y a le peuple des offreurs qui eux ont intérêt à ce bourdonnement à ce renouvellement perpétuel à cette hystérie autour des modes techniques et puis il y a le monde des utilisateurs le peuple des utilisateurs les directions informatiques ou même les utilisateurs directement sur le terrain et eux ils n'ont pas intérêt à ça mais ils ne le savent pas ils n'ont pas compris donc ils se font abuser ils se lancent sur la dernière mode imaginant que ça va leur apporter un avantage stratégique oh mon dieu combien de fois j'ai entendu cette horrible expression de l'avantage stratégique dans le domaine de l'informatique quel mal ça a fait ça c'est extraordinaire donc perdre du temps perdre de l'argent se lancent dans des projets bien trop longs effet tunnel effet comité des horreurs absolues qui font qu'on a un taux de mortalité les projets les projets longs c'est un bain de sang absolu c'est extraordinaire de constater dans les organisations ce qu'elles perdent en se lançant dans des projets trop longs trop grands trop ambitieux pour elles ne faites pas ça arrêtez de vous laisser influencer par des big banks stratégiques qui doivent vous donner un avantage mais qui en vérité vous mènent nulle part donc le vrai schisme à réaliser c'est de comprendre que l'intérêt des offreurs n'est pas l'intérêt des utilisateurs il y a une dichotomie assez franche entre ces deux peuples qu'il faut enfin accepter et admettre a une sorte de révolution de révolte du peuple des utilisateurs d'arrêter de se laisser embobiner mener par le bout du nez par le peuple des offreurs parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'écueil qu'on vit actuellement ouais bon les utilisateurs ne sont pas toujours neutres non plus parce qu'ils ont ils ont aussi ils ont un rôle à jouer aussi dans ces crises d'exagération donc il y a un truc qui me frappe moi c'est d'ailleurs dans ton titre c'est clairement c'est clairement noté tu parles d'informatique on ne parle plus d'informatique on parle d'IT alors les mots ne sont jamais neutres pourquoi on change de nom quand on change de nom en général c'est qu'il y a c'est qu'il y a quelque chose il y a une mode qui est passée on tourne la page on renomme les choses parce que je ne sais pas c'est comme numérique est devenu digital numérique ça venait un peu ringard ça faisait un peu minitel alors donc on a mis digital ça fait beaucoup plus moderne ouais j'ai rien à ajouter tu expliques très bien la chose tu n'as rien de plus à dire c'est tout le problème de ce renouvellement du vocabulaire qui est comme un espèce de maquillage ça ne change pas grand chose sur le fond de plus il ne faut pas oublier que on est dans un contexte où le niveau global de la société s'effondre on est face à des gens qui sont de plus en plus abrutis c'est la réalité c'est la réalité qui s'expriment non en fait c'est même pas vrai d'ailleurs on voit de plus en plus les abrutis qui s'expriment on les voit alors qu'avant on ne les voyait pas au café du commerce ils pouvaient parler bêtement mais on ne les voyait pas maintenant s'ils se mettent dans les médias sociaux c'est clair qu'on le voit enfin on le voit encore c'est même pas dit mais enfin on en voit certains non c'est un effet de bord tout comme plus personne ne lit c'est faux il n'y a jamais eu autant de gens c'est vachement politiquement correct finalement non c'est pas politiquement correct c'est que enfin vrai c'est pas tout à fait vrai voilà pourquoi éventuellement le vocabulaire s'appauvrit mais bon il n'y a rien de plus finalement non le vocabulaire s'appauvrit ça oui enfin c'est assez c'est assez paradoxal aussi oui il s'appauvrit sur certaines choses et il s'enrichit beaucoup sur d'autres tu as tout un langage comment dire toutes les expressions comme ils appellent ça urbaines qui sont qui sont très très riches et très nombreuses et qui viennent et qui viennent en plus alors attends une seconde il y a on va revenir sur l'informatique Grégory Maubon nous dit les sociétés informatiques encore plus les boîtes de conseil vendent du confort est-ce étonnant que les utilisateurs soient séduits ? la réponse est dans la question Grégory l'a très bien formulé il n'y a rien de plus à dire effectivement c'est toujours des promesses sucrées sucrées en quelque sorte la bonne manière de vendre c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre donc il est clair que faire appel à la sagesse au discernement ce sont des paris osés c'est quand même la seule façon de s'en sortir parce que dans le titre dans le titre de mon livre il y a et comment s'en sortir parce que je propose quelque chose un peu de positif ce que je propose c'est ce que j'appelle l'informatique raisonnée alors qu'est-ce que c'est que l'informatique raisonnée c'est principalement trois principes c'est un arrêter les projets trop longs deux être agile sans dogmatisme et trois arrêter de s'arrimer aux modes techniques qui sont essentiellement nocives on arrive à appliquer ces trois principes alors après l'informatique raisonnée c'est bien plus détaillé que simplement ces trois principes que je résume rapidement mais on comprend on comprend l'idée c'est un revenir sur terre d'utiliser le bon sens c'est de comprendre que puisque les projets les grands projets ont un taux de mortalité important il faut arrêter d'en faire tout simplement être agile ça ne veut pas dire adopter de façon rigide le vocabulaire et les rites des méthodes agiles c'est de comprendre qu'il faut faire des projets courts il faut mettre à jour souvent ce genre de choses il n'y a pas besoin de monter tout de suite dans un espèce de dogmatisme d'être plus agile que le voisin c'est pas ça à la base d'ailleurs il n'y a pas de méthode agile c'est une philosophie oui absolument c'est même la méthode c'est Scrum c'est Kanban c'est Scrumban ça sont des méthodes mais l'agilité n'est pas une méthode c'est une philosophie exactement ok les projets trop long alors qu'est-ce que tu conseilles donc là je suppose qu'on s'adresse aux entreprises on quitte le domaine d'organisation voiture autonome on est dans l'organisation et dans les entreprises alors qu'est-ce que tu conseilles donc en termes d'informatisation aujourd'hui d'abord est-ce qu'on a besoin d'ailleurs encore de lancer en 2022 autant de projets spécifiques que la France est la grande championne du nombre de SN par mètre carré est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tant de projets spécifiques est-ce que tout le monde a besoin de réinventer la roue tout le temps alors à mon avis un indicateur formidable et très peu utilisé dans les organisations pas seulement les entreprises les organisations sont large c'est le Shadow IT moi je suis un très grand partisan du Shadow IT qui au contraire d'être une d'être une plaie est une chance le Shadow IT c'est les utilisateurs qui nous indiquent ce qu'ils attendent ce dont ils ont besoin ce qu'ils veulent alors ils le font par eux-mêmes éventuellement maladroitement mais à mon avis ça doit être un indicateur à utiliser pour orienter justement l'effort de développement qui reste à faire l'effort de développement d'intégration de perfectionnement etc le Shadow IT en fait quand on le voit comme ça est une bonne chose et il faut l'exploiter comme étant une bonne chose arrièrement ça a choqué beaucoup ce que je dis parce que la plupart des directions informatiques pour elles le Shadow IT c'est une menace c'est un problème mais je pense qu'au contraire c'est une chance et qu'il faut l'embrasser il faut le gérer et dans ce cas là on en retire les bénéfices ça peut aussi si c'est pas géré ça peut aussi proliférer et créer des catastrophes c'est pour ça qu'il faut s'en occuper c'est pour ça qu'il faut s'en occuper mais être aveugle à ce qui se passe au niveau du Shadow IT c'est la pire des attitudes parce qu'on se prive justement de ce que les utilisateurs attendent réclament et font par eux-mêmes parce que l'informatique de l'organisation est entre guillemets défaillante c'est là qu'il faut faire porter l'effort oui et justement est-ce que l'avenir de l'informatique pas plutôt de sortir de cette dichotomie qui est finalement on n'utilise plus trop ces termes-là mais qui reste quand même très MOE MOA et de travailler dans des équipes pluridisciplinaires c'est peut-être ton deuxième point d'ailleurs l'agilité sans dogmatisme parce que c'est un peu ça l'agilité sans dogmatisme c'est exactement ça c'est-à-dire c'est d'associer les utilisateurs au processus de développement à travers éventuellement une nouvelle vague d'outils on parle beaucoup des outils low-code no-code bon c'est là aussi une vieille idée puisque tu as connu comme moi les LTG il y a bien longtemps une démarche dans ce sens mais si justement grâce au Shadow IT on identifie des tendances après on peut les mettre en oeuvre assez rapidement et de façon itérative en s'appuyant sur les utilisateurs et sur ce type d'outils Grégory nous dit que finalement la discussion entre des métiers c'est un peu de la vieille histoire est-ce que c'est vraiment important de rappeler ça encore en 2022 ? Oui on peut penser que tout ça c'est vieux mais dans les organisations quand on y va on constate que c'est toujours quand même assez présent donc moi je veux bien du passé faisons table rase je veux bien pas de problème mais le passé souvent il a la vie dure on retrouve on retrouve ces éléments dans les organisations moi je serais je serais ravi que toutes les organisations soient auto autosuffisantes et complètement autonomes et laissent le pouvoir aux utilisateurs avec des outils no code en veux-tu en voilà mais on n'en est pas encore là à mon avis Grégory nous fait une plaisanterie que malheureusement pour laquelle je n'ai malheureusement pas le décollage culturel suffisant moi non plus il faudra il faudra nous expliquer Grégory oui je pense que cette histoire entre DSI et métier en fait on retrouve ça partout on retrouve ça partout on a ça aussi entre vente et marketing à chaque fois on nous dit non non mais c'est fini maintenant la vente et le marketing travaille ensemble c'est comme mais non le métier et l'informatique travaillent ensemble oui oui et non et puis à la limite moi je faisais déjà ça il y a 40 ans mais c'est pas parce que je le faisais que tout le monde le faisait puis il y a plein de gens qui l'ont fait et quand on l'a fait je sais une ici s'il y avait des exemples emblématiques comme ça le Santa Fe Railways c'était un système d'information qui avait été conçu par des utilisateurs et pas par des informaticiens le stockage des pièces détachées d'Iberia entièrement géré sur mapeur c'était aussi géré par des utilisateurs et pas par des et pas par des informaticiens voilà bon c'est des gens qui étaient déjà dans cette tendance là ouais aujourd'hui on fait beaucoup de blabla mais je suis pas persuadé je suis pas persuadé que ça soit bien meilleur qu'avant en fait mais c'est une bonne question en plus l'évolution technique et organisationnelle elle est très cyclique c'est à dire qu'il y a des cycles et puis il y a des contres de cycle on revient en arrière certaines vieilles îles sont finalement ressuscitées remis au goût du jour donc il faut se garder de jeter à la poubelle tout ce qui n'est plus à la mode parce que ça revient à la mode mais pour revenir sur ce sujet là plutôt que de se demander si c'est la question et de savoir s'il faut discuter entre DSI et métier est-ce qu'on pourrait pas aller être un peu plus radical est-ce qu'on a encore besoin de DSI aujourd'hui oui parce que par exemple oui mais regarde avec le cloud la promesse était externaliser votre infrastructure ça va être formidable ça va être merveilleux et ça va être moins cher bon tu remarqueras que et tu connais bien qu'à chaque fois qu'on propose un changement dans l'informatique on promet que ce sera moins cher et ça l'est jamais bon bonne importance on s'est aperçu que le cloud demandait à être géré mauvaise surprise parce que sinon en fait c'était bien plus cher bien plus cher parce que le cloud a un aspect un peu open bar qui est formidable techniquement mais laisser couler les robinets quand on reçoit la facture on a une mauvaise surprise voilà donc on s'est aperçu que non on a besoin d'une entité que ce soit DSI on l'appelle comme on veut aucune importance qui surveille quand même un peu comment ça se passe comment ça marche comment ça s'organise comment on fait les sauvegardes comment on va payer tout ça etc donc moi je veux bien que la DSI à l'ancienne se soit dépassée mais quand on s'en prive complètement en croyant les promesses des fournisseurs on a des mauvaises surprises Grégory nous ramène au positif il a bien raison oui d'ailleurs on va finir sur cette note positive si tu en es d'accord oui pour essayer d'acquérir avant le moins le quart et soyons optimistes voilà ce que j'aime quelles sont les prochaines bonnes étapes à encourager les prochaines bonnes étapes c'est justement d'ouvrir les yeux de devenir lucide d'arrêter de se faire enfumer par les modes techniques d'arrêter de se faire éblouir aveuglé par les effets des mots d'arrêter de croire les promesses de la propagande il y a une propagande technique elle existe il faut être lucide il faut être réaliste et de commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire de concret sur le terrain des améliorations des itérations qui permettent d'aller dans la bonne direction au lieu de croire toujours à un big bang qui va permettre de laisser sur place la concurrence pour un exemple concret si je suis une banque par exemple peut-être pas l'exemple le plus simple mais enfin bon allez si je suis une banque quelle est l'étape à suivre demain qu'est-ce qu'il faut que je mette en place demain en informatique qui soit simple itératif qui apporte des résultats qui soit positif qui va par exemple aider les conseillers en agence parce que justement il y a un gros problème au niveau du réseau bancaire c'est qu'ils perdent leurs conseillers les agences deviennent des agences fantômes où le directeur de l'agence en est réduit à faire tout parce qu'il n'arrive plus à recruter des conseillers bancaires pour remplacer ceux qui sont partis dans la grande démission donc faire des outils simples qui aident ces gens-là ça permettrait éventuellement de garder ceux qui sont encore là c'est très concret finalement la bonne chose à faire pour répondre à Grégory la première bonne chose à faire c'est peut-être revenir à des choses simples qui sont des choses basiques en informatique c'est regarder le processus client et voir comment on peut l'améliorer et Dieu sait que si je prends le domaine bancaire il y a beaucoup de choses à faire dans l'utilisation de l'informatique une meilleure utilisation de l'informatique il y a eu des progrès quand même bon oui incontestablement il faut plus l'entendre il y en a eu mais il y a encore des améliorations à apporter simples sans aller faire des élucubrations sur la blockchain ou je ne sais pas quoi mais bon quoique je n'en sais rien il y a peut-être des choses à faire aussi dans la blockchain non mais bien sûr le gros problème qu'on a aujourd'hui c'est que trop souvent la nouveauté technique du moment est promue comme étant tout pour tous c'est absurde et c'est même dangereux c'est nocif imaginez qu'on va mettre toute l'informatique sur la blockchain c'est un bon moyen de la bloquer pour un bon moment sans jeu de mots parce que la blockchain elle présente certains avantages pour certains types d'applications c'est assez étroit d'ailleurs mais certainement pas bonne pour tout pareil pour l'IA imaginez qu'on va tout faire à travers l'IA c'est absurde l'IA on s'aperçoit seulement on n'a pas encore beaucoup de recul technique sur le machine learning on s'aperçoit seulement en ce moment de la primauté le côté primordial des biais dans les volumes de données d'entraînement il a fallu un certain nombre d'années pour se rendre compte de ça c'est à dire votre système d'IA il sera aussi bon que ce que valent vos données d'entraînement on aurait pu le dire même sans aller à l'école on a fini par s'en rendre compte mais voilà il faut arrêter de croire que les nouveautés techniques vont permettre de faire table rase de tout recommencer et que ça va être formidable merveilleux etc j'ai du mal à réaliser que je suis encore en train de dire ça ça fait des années et des années que je rabâche continuellement les mêmes choses que je prêche dans le désert des fois c'est un peu décourageant Gregor il dit je travaille depuis 15 ans en réalité augmentée j'ai vu des promesses non tenues exactement ceci dit ceci dit ça finira par déboucher ça finira par déboucher mais simplement il va falloir lui accorder encore du temps là aussi des applications concrètes et industrielles en réalité augmentée il suffit d'aller dans l'armée vous allez en trouver plein oui enfin bon là aussi on voit des contre-exemples parce que par exemple le casque HoloLens que Microsoft a vendu à l'armée américaine pour le moment c'est une grosse grosse cata c'est à dire ça marche pas ça tient pas sur le terrain oui c'est l'horreur absolue de matériel plus frustre mais plus industriel dans mon livre justement dans mon dernier livre je mets en avant des innovations à venir à relatif court terme par exemple le web immersif on commence à en avoir des aperçus par exemple avec les nouvelles fonctions de Google Maps que Google commence à distribuer par pincette parce que pour le moment c'est disponible qu'à New York et puis ça commencera sur les autres capitales mais on a on a un street view dynamique c'est pas un street view statique c'est un street view directement qu'on voit à travers son écran et ce street view vous permet de vous orienter si c'est pour faire un trajet ou de vous donner quelles sont les ressources disponibles dans votre environnement autour de vous ou sur ce trajet tels que restaurants distributeurs de billets que sais-je ce genre de choses bon ben ça c'est une prémisse de la notion de web spatial dont on parle déjà depuis un certain moment oui mais qui va finir par arriver si on lui laisse le temps toujours la même histoire oui bien sûr bien sûr les applications de réalité augmentée sur Google les premières ça doit coïncider avec Grégory le travail de Grégory je pense les premières je me souviens c'était ma première tablette donc ça doit dater de 2010 et il y avait une application en bêta sur Google qui permettait de superposer des informations sur l'image qu'on prenait directement par Google c'était bien fichu bon il n'y avait juste pas les données mais c'était intéressant mais effectivement il n'y avait pas l'usage il faut le temps il faut que les données soient correctes qu'on ait le temps de les mettre à jour qu'il y ait une valeur ajoutée que l'usage soit là enfin ça fait beaucoup de choses si on veut parler de réalité virtuelle parce que moi j'aime bien parler de réalité virtuelle ça me permet de me dégager de mon image rétrograde qui veut tout le temps dire tout ça ça prend du temps etc moi je suis très fan de la réalité virtuelle et je l'utilise depuis depuis maintenant pas loin de 10 ans mais ce que j'ai constaté c'est que les applications de réalité virtuelle qui fonctionnaient bien dans le domaine du jeu vidéo par exemple c'est celles qui étaient conçues dès le départ pour la VR tous les programmes qui sont adaptés pour la VR ça ne donne rien c'est pas bon et pour le moment il y a très peu de hits il n'y a pas encore de killer app il y a une application en VR qui donne vraiment envie d'utiliser et d'acheter des masques de réalité virtuelle pour le moment la meilleure de toutes et c'est une surprise c'est une application gratuite c'est Google Earth VR c'est extraordinaire Google Earth VR c'est vraiment la meilleure de toutes et ça fait quand même un moment qu'elle est disponible donc on voit bien que là on patine qu'on n'arrive pas encore à passer la barre du moment où on aura une killer app qui fait que les gens disent oh là bon sang je veux ça ok on comprend bien sur la réalité virtuelle alors on va peut-être on a un peu dérapé allez je te laisse trois minutes pour conclure moi j'aimerais bien revenir quand même sur le et on va finir là-dessus sur le buzz du moment sur le fameux chat GPT3 qui a mis tout le monde le petit monde des exégètes de LinkedIn en émoi alors qu'est-ce que tu peux nous dire en trois minutes là-dessus et juste avant je répète le lien pour accéder au livre sur Amazon visemktg.info je l'ai mis en minuscule crise IT en minuscule et vous arrivez directement sur la page du livre voilà trois minutes ce qui se passe avec chat GPT c'est clairement une fois de plus l'attente de la nouvelle grande affaire il y a une une attitude hystérique au sens clinique du terme là-dessus et là tout d'un coup il y a une nouveauté bluffante et c'est vrai que c'est bluffant par certains aspects mais il faut bien comprendre que chat GPT c'est finalement de la statistique appliquée au texte et il va vous répondre ce qui lui paraît censé sur un plan statistique donc par exemple si vous lui posez la question de est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la porcelaine pilée dans la bouillie de bébé il va vous dire ah bah oui c'est merveilleux c'est formidable parce que vous allez lui donner son apport en calcium très bonne idée allez-y bon là on comprend bien qu'il n'y a pas de raisonnement derrière ça mais c'est normal les systèmes d'IA n'ont pas de notion de contexte ils ne comprennent pas de ce dont ils parlent c'est uniquement comment dire un travail de statistique sur les textes donc il ne peut pas y avoir de fond alors pour le moment on est bluffé parce que on joue avec mais les applications concrètes de ces programmes à part par exemple pour les artistes pour réaliser une courte ouverture de livres à partir d'Ali plutôt que de faire appel à un illustrateur qui coûte effectivement cher mais qui permet d'avoir un apport qu'une machine ne s'apportera jamais est incomparable donc avec cette nouvelle vague on est typiquement à la fois dans l'hystérie de la nouvelle grande affaire et dans l'effet des mots et je dirais qu'on n'a rien appris on n'a rien appris ça fait des années et des années que se répète ce phénomène des effets des mots on en a tout le temps et c'est d'ailleurs le seul volet de l'histoire qu'on connait qu'on met en avant la propagande technique ne parle jamais de la façon dont ça se conclut récemment Google a fermé son service Duplex qui avait été à l'origine d'un effet des mots formidable en 2018 et tout le monde était d'accord pour dire que c'était merveilleux formidable que ça allait changer en profondeur la possibilité d'utiliser un robot pour faire des tâches sans qu'on s'en occupe et bien finalement Duplex ça n'a pas donné ce qu'on attendait mais ça on n'en parle jamais ça on n'en parle jamais on n'en parle jamais de ce genre d'échec récemment aussi il y a IBM et Merckx qui ont arrêté leur système Threadlens qui était de la logistique sur blockchain là encore quand ils l'ont annoncé tout le monde dit ben voilà c'est merveilleux c'est la preuve que la blockchain ça peut être utilisé pour des cas concrets des applications importantes etc est-ce que tu as vu passer l'écho de l'arrêt de Threadlens par IBM et Merckx je crois que je l'ai vu passer parce que tu l'as tu l'as partagé mais sinon on ne l'aurait pas vu passer non voilà on a ça tout le temps en fait tout le temps la même histoire c'est la propagande à sens unique uniquement dans le sens de c'est formidable c'est merveilleux ça va tout changer c'est des conneries ça correspond aussi de la part du du public des journaux a une envie de voir des choses positives et donc parfois pas juste ils font que la moitié du boulot pardon ils font que la moitié du boulot aussi en faisant ça en mettant en avant que les annonces on peut aussi parler de comment ça se ça se concrétise ou pas parce que là aussi il y a une mortalité extraordinaire ouais bon peut-être que tout ça c'est dû au fait le problème étant moins qu'on ne parle pas tous les jours des choses qu'on arrête parce que bon une fois qu'on les arrête effectivement il n'y a pas grand chose à raconter mais plutôt qu'on monte en épingle des choses qui ont moins d'intérêt que finalement qui ont moins d'intérêt que ce qu'on leur donne dans les journaux bon il y a peut-être ce fameux effet du chercheur d'or bon voilà bon il faut laisser peut-être rêver un peu les gens ils aiment bien rêver en fait c'est ça pour vendre du rêve oui enfin il n'y a pas forcément de mauvaise intention derrière ça ce que je veux dire c'est que il n'y a pas c'est pas une théorie du complot c'est simplement que les gens ont envie de rêver voilà oui enfin bon on a vu les conséquences aussi et là une bonne conclusion de Grégory qui a la tête près du bonnet est-ce que vous savez vendre un truc qui ne marche pas non nous on ne sait pas trop mais il y a beaucoup de fabricants qui savent vendre qui ne marche pas c'est sûr qui attache tous les jours il y a beaucoup d'exemples de trucs qui ne marchent pas et qui ont été vendus Grégory beaucoup beaucoup bien et bien maintenant il est temps comment dire de se quitter Alain de remercier les auditeurs et surtout Grégory qui était très assidu je vous invite donc à télécharger acheter le livre sur Amazon visemktg.info stage crise IT tu l'as en papier ou en e-book ? il est disponible en trois formats trois formats numérique Kindle relié ou broché c'est-à-dire broché tes couvertures rigides c'est la version luxe en quelque sorte là c'est le grand luxe ouais ok bon voilà c'est pour pour garder pour ces petits enfants vous pourrez leur offrir à nous toujours une version broché maintenant parce que dans ma bibliothèque ça a plus de gueule ok ben merci Grégory c'était sympa aussi d'échanger merci Alain c'était sympa et je précise que j'ai écrit la préface du bouquin donc c'est très bonne préface c'est également toi qui est à l'origine du titre parce que moi mon titre était plan plan n'était pas terrible j'ai donné ma petite pierre à l'édifice j'espère que c'était utile voilà bon en tout cas effectivement c'est un livre qui est important pour revenir sur terre merci Jérôme et merci à toi Alain et à bientôt à bientôt ciao ciao Merci.